Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil à nettoyer les planchers de Tenant. Avec des soins et un entretien ADK, les systèmes de nettoyage hautement efficaces de votre machine performeront de manière optimale pendant de nombreuses années. Cette vidéo de formation pour l'opérateur vous aidera à mieux comprendre comment préparer votre machine pour l'utilisation, nettoyer vos planchers et entretenir votre machine pour en obtenir la durée utile, la plus longue et la meilleure performance. Sécurité L'opérateur doit utiliser la machine en respectant les règles de sécurité. Les étiquettes de sécurité se trouvant sur la machine offrent des renseignements importants que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez la machine. L'opérateur doit lire et complètement comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine. Comment le système de nettoyage fonctionne Votre machine peut nettoyer les planchers salles de façon efficace. Grâce au bouton One Step, il est possible de commencer immédiatement à nettoyer en activant un seul bouton. Tandis que la machine se déplace vers l'avant, le système de balayage élimine les débris du plancher et les place dans le bas. Le système d'aspiration tire la poussière et l'air à travers le bas et le filtre de contrôle de la poussière et de l'air propre est évacué de la machine. Pour récurer le plancher, la quantité désirée de solution de nettoyage est contrôlée et distribuée sur le plancher. Les brosses utilisent la solution de nettoyage pour récurer le plancher. Durant le déplacement vers l'avant, la raclette ramasse la solution sale. Le ventilateur d'aspiration de récurage tire la solution sale ramassée par la raclette sur le sol et la chemine dans le réservoir de récupération. Commande et instruments Le volant contrôle la voie de déplacement de la machine. Un panneau de commande se trouve à la gauche du volant. Un interrupteur à clé marche-arrêt est utilisé pour contrôler l'alimentation de la machine. Tournez la clé vers la droite pour mettre la machine en marche et vers la gauche pour l'éteindre. L'interrupteur de direction contrôle le mouvement vers l'avant ou l'arrière de la machine. Placez l'interrupteur à la position avant pour faire avancer et à la position arrière pour faire marche arrière. L'interrupteur coupe-circuit arrête l'alimentation de la machine. Appuyez sur l'interrupteur pour couper le courant. Pour remettre la machine en marche, remettez l'interrupteur coupe-circuit à la droite et relâchez-le. Ensuite, mettez l'interrupteur à clé à arrêt et à marche à nouveau. Remarque! L'interrupteur coupe-circuit ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. Il ne doit pas être utilisé pour un arrêt normal lorsque la machine se déplace puisque cela peut l'endommager. Les feux de fonctionnement sont contrôlés par l'interrupteur de lampe. Placez l'interrupteur à la position intermédiaire pour mettre les feux de sécurité en option. Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur pour allumer les feux de fonctionnement et les feux de sécurité en option. Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur pour éteindre tous les feux. Si votre machine est munie de la buse de pulvérisation, cet interrupteur met l'alimentation d'eau en marche. Pour mettre en marche l'alimentation d'eau et la buse de pulvérisation, appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur. Ensuite, tirez la buse de pulvérisation de l'arrière de la machine et nettoyez au besoin. Lorsque vous avez terminé de nettoyer, éteignez la buse de pulvérisation en appuyant sur la partie inférieure de l'interrupteur et en tirant légèrement le boyau de la buse de pulvérisation pour lui permettre de rentrer dans la machine. La plupart des fonctions de nettoyage sont contrôlées par l'opérateur en utilisant le module de commande situé au centre du volant. Le klaxon est contrôlé par un bouton en demi-anneau situé dans la partie supérieure du module de commande. Appuyez n'importe où sur le bouton pour faire retentir le klaxon. Si le superviseur a activé et configuré une liste de contrôle d'opérateur, l'opérateur doit compléter la liste de contrôle au complet avant de pouvoir utiliser la machine. Une fois la liste de contrôle terminée, l'écran normal d'utilisation apparaîtra. Appuyez sur le bouton muni d'un point d'interrogation pour faire apparaître un autre écran permettant à l'opérateur de voir de l'aide concernant les commandes, de regarder une vidéo de démarrage, de sélectionner une autre langue ou d'ouvrir une session sous le nom d'un autre opérateur ou superviseur. Lorsque le bouton aide des commandes est enfoncé, une image apparaît pour expliquer les fonctions de commande sur l'écran normal de l'opérateur. Lorsque le bouton vidéo de démarrage est enfoncé, l'opérateur peut regarder une vidéo décrivant comment commencer à nettoyer. Lorsque le bouton pour sélectionner une langue est enfoncée, l'opérateur peut choisir la langue qui est affichée sur les menus. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir la directive sur la façon de modifier la langue de fonctionnement. Chaque fois que le bouton retour est enfoncé, vous retournez alors à l'écran précédent. Chaque fois que le bouton accueil est enfoncé, vous retournez alors à l'écran normal de l'opérateur. Enfoncer le bouton d'ouverture de session permet à un autre opérateur ou superviseur d'ouvrir une session sur la machine. Sur l'écran normal de l'opérateur, l'icône de la batterie affiche sa charge restante. Enfoncez le bouton de la batterie pour afficher la charge restante, le nombre d'heures d'utilisation de la machine, le niveau de remplissage dans le réservoir de solution et dans le réservoir de récupération. Il reviendra alors à l'affichage normal. Lorsque votre machine est équipée de la technologie ECH2O, l'interrupteur SE est une fonctionnalité standard. La technologie ECH2O est expliquée en détail plus loin dans cette vidéo. Cette caractéristique SE vous permet de passer au nettoyage en mode traditionnel pour les zones où la technologie ECH2O n'est pas conçue pour nettoyer. Lorsque vous approchez d'une zone difficile à nettoyer, elle vous permet de désactiver le système ECH2O et de nettoyer la zone en utilisant du détergent avec un débit d'eau et une pression de brosse élevée. La machine nettoyera avec la technologie ECH2O lorsqu'elle est activée et lorsque le système SE est éteint. Lorsque l'icône SE n'est pas allumée, le système de nettoyage pour environnement rigoureux est éteint. Lorsque le commutateur SE est enfoncé et relâché, la technologie ECH2O est éteinte et une minuterie pour pompe de détergent se met en marche pendant 30 secondes. Pendant cette durée, le détergent est injecté dans l'eau circulant vers les brosses de récurage. De plus, le débit d'alimentation en solution de nettoyage et la pression de la brosse de récurage principale sont réglés à leur valeur maximale. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire le débit et la pression de la brosse. Lorsque le commutateur SE est enfoncé et tenu pendant plus de deux secondes, la pompe de détergent se met en marche et le demeure pendant la durée qui a été configurée. La durée de maintien de chacune de ces fonctions doit être configurée par du personnel qualifié. Dans les deux cas, lorsque la durée expire et que l'interrupteur SE est de nouveau enclenché, le système ECH2O est réactivé et le débit comme la pression de la brosse retrouve les valeurs initialement paramétrées par l'opérateur. Si le réservoir de détergent SE est vide, l'icône du bouton SE commencera à clignoter. Remplissez le réservoir avec le détergent SE recommandé. Si votre machine est munie de la technologie ECH2O, enfoncez le bouton ECH2O pour mettre la technologie en attente. Lorsque l'arrière-plan et l'écran est bleu, la fonction ECH2O est en attente ou en fonction. Lorsque l'arrière-plan de l'écran est noir, la technologie ECH2O est inactive ou n'est pas une option sur votre machine. Si l'opérateur doit prendre connaissance d'un état ou en cas de défaut de la machine, l'icône du bouton indicateur de défaut clignote. Enfoncez le bouton indicateur de défaut pour afficher l'état ou le défaut. Pendant le récurage, la pression des brosses et le débit de solution doivent être réglés pour obtenir les résultats de nettoyage désirés. Lorsque l'indicateur de pression de la brosse inférieure est allumé, la pression de la brosse est réglée au réglage le plus bas. Pour augmenter la pression de la brosse, appuyez et relâchez le bouton pour passer au réglage supérieur suivant. Appuyez sur le bouton « moins » pour réduire la pression. Le débit de la solution est réglé avec le bouton d'augmentation de solution « plus » et le bouton de diminution de solution « moins ». Sous des conditions de nettoyage normales, la pression de la brosse et le débit de solution doivent être réglés au réglage minimum requis pour laver le plancher. Le gros bouton vert au centre du module de commande est le bouton « One-Step ». Enfoncez ce bouton pour activer tous les systèmes de nettoyage qui ont été mis en attente. Appuyez sur le bouton « à nouveau » pour éteindre tous les systèmes de nettoyage. Lorsque le bouton « One-Step » est enfoncé pour arrêter le nettoyage, la machine enregistre les réglages qui étaient actifs. Lorsque le bouton « One-Step » est enfoncé pour recommencer le nettoyage, la machine retourne à ses réglages. Il y a trois boutons de fonction de récurage à la droite du bouton « One-Step » et trois boutons de fonction de balayage à la gauche du bouton « One-Step ». Les trois boutons de fonction de récurage contrôlent les brosses de récurage principales, la raclette et le ventilateur d'aspiration et la brosse de récurage latérale en option. Les trois boutons de fonction de balayage contrôlent les brosses de balayage principales, les systèmes d'aspiration de contrôle, de la poussière et les brosses de balayage latérales. Avant d'enfoncer le bouton « One-Step », appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de récurage ou des boutons de balayage pour mettre cette fonction en attente. Lorsque le bouton « One-Step » est enfoncé, toute fonction mise en attente est activée. Lorsque le bouton « One-Step » est enfoncé à nouveau, toutes les fonctions de nettoyage sont arrêtées, mais demeurent en attente. Lorsque le bouton « One-Step » est enfoncé pour recommencer le nettoyage, toute fonction mise en attente est activée à nouveau. Si les systèmes de balayage ont été utilisés, le système de l'agitateur du filtre s'active automatiquement lorsque les systèmes de balayage sont éteints. Si un nettoyage supplémentaire du filtre à poussière est requis, vous pouvez enfoncer le bouton de l'agitateur du filtre à poussière pour activer l'agitateur. Il s'éteindra automatiquement après un certain temps. Dans la partie inférieure gauche et droite du module de commande se trouvent des boutons qui activent et désactivent le débit d'eau. Lorsque vous approchez un virage pendant le récurage, le débit de solution doit être désactivé, puis réactivez lorsque vous avez terminé le virage. Chaque fois que la machine est mise en marche arrière, la caméra s'affiche sur votre écran afin de voir ce qui se trouve derrière la machine et éviter les obstacles. Vous devez toujours être conscient des choses et des personnes se trouvant près et autour de la machine. Pendant le nettoyage avec votre machine, vous pouvez appuyer sur l'icône de la caméra pour utiliser la fonction « Aperçu de la performance » et évaluer la performance de votre machine. L'écran reviendra à l'écran normal de commande de l'opérateur après un bref délai. Pour vider le bas, appuyez sur l'icône de commande du bas. Pour relever le bas, appuyez et tenez le commutateur de levage du bas. Une fois le bas relevé, le commutateur de basculement du bas peut être enfoncé et tenu jusqu'à ce que le bas se mette en position de décharge. Appuyez et tenez le commutateur de redressement pour remettre le bas dans sa position originale. Appuyez et tenez le commutateur d'abaissement du bas pour abaisser le bas. Les trois chiffres situés dans le bas de l'affichage du panneau de commande peuvent être configurés par un superviseur pour les zones de nettoyage. Une fois configurés, lorsque l'un des chiffres est enfoncé, les systèmes de nettoyage de la machine sont configurés comme il a été déterminé par le superviseur. L'opérateur peut regarder des vidéos d'opérateurs lorsque la machine ne se déplace pas. Appuyez sur le bouton Clip vidéo pour accéder à cette vidéo. La vitesse de déplacement de la machine est contrôlée par une pédale. Appuyez sur la pédale pour augmenter la vitesse de propulsion et relâchez la pédale pour diminuer la vitesse. La pédale de frein retentit et arrête la machine. Enfoncez la pédale de frein pour arrêter la machine. Pour enclencher le frein de stationnement, lorsque la pédale de frein est enfoncée, appuyez avec votre bout de pied et enlevez votre pied de la pédale de frein. Pour desserrer le frein de stationnement, enfoncez et relâchez la pédale de frein. Avant d'utiliser la machine, vous devez effectuer des vérifications pour vous assurer que la machine est prête à nettoyer. Vérifiez le niveau de chargement de la batterie. Vérifiez les feux de fonctionnement. Vérifiez la raclette droite pour vous assurer qu'elle n'est pas usée ou endommagée. Assurez-vous que les brosses ne sont pas usées ou endommagées. Retirez tout fil, ficelle ou corde qui pourrait s'enrouler autour des brosses. Si votre machine est munie de l'option ES, assurez-vous que le filtre ES au fond du réservoir de récupération est propre. Pour le récurage ECH2O, confirmez que tous les agents de nettoyage traditionnels sont vidés et rincés du réservoir de solution. Vérifiez la raclette arrière pour vous assurer qu'elle n'est pas usée ou endommagée. Assurez-vous que les joints du couvercle du réservoir de solution et de récupération ne sont pas usés ou endommagés. Confirmez que le filtre d'entrée du ventilateur d'aspiration est propre. Retirez ensuite le bas à déchets, videz-le et lavez-le. Vérifiez la raclette gauche pour vous assurer qu'elle n'est pas usée ou endommagée. Vérifiez le niveau de liquide hydraulique. Vérifiez l'état du filtre à poussière du bas et des joints. Vérifiez les systèmes de direction et de freinage pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Vérifiez la fiche d'entretien pour déterminer les exigences d'entretien. Préparez votre machine à récurer. Pour un récurage traditionnel, ouvrez le couvercle du réservoir contenant la solution. Remplissez partiellement le réservoir de solution avec de l'eau dont la température n'excède pas 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Versez la quantité requise de détergent dans le réservoir de solution. Attention! Utilisez seulement les détergents recommandés. Tout dommage causé par l'utilisation d'un détergent inapproprié annulera la garantie du fabricant. Ouvrez le port de remplissage du réservoir de solution. Remplissez le réservoir de détergent au moyen du détergent recommandé si votre machine est munie de la technologie ES ou de la technologie ECH2O ou du système SE. Avertissement! Les matériaux inflammables peuvent causer une explosion ou un incendie. N'utilisez pas des matériaux inflammables dans les réservoirs. Si votre machine est munie de la technologie ES, suivez la directive de préparation de la machine décrite plus tard dans cette vidéo. Si votre machine est munie de la technologie de récurage ECH2O, confirmez que tous les agents de nettoyage traditionnels sont vidés et rincés du réservoir de solution. Confirmez que le réservoir de solution est rempli d'eau froide claire seulement. Ensuite, tournez l'interrupteur à clé et mettez les systèmes de récurage désirés en attente. Ensuite, appuyez sur le gros bouton vert One Step et commencez le récurage. Préparez votre machine à balayer. Une fois le bas vidé et après avoir inspecté le filtre à poussière et les joints, la machine est prête à balayer. Premièrement, tournez l'interrupteur à clé et mettez les systèmes de balayage désirés en attente. Ensuite, appuyez sur le gros bouton vert One Step et commencez le balayage. Préparez votre machine à balayer et récurer. Pour balayer et récurer en même temps, tournez l'interrupteur à clé, placez les systèmes de balayage et de récurage désirés en attente et appuyez sur le gros bouton vert One Step pour commencer le nettoyage. Technologie ECH2O en option ECH2O est une technologie qui convertit électriquement l'eau du robinet en nettoyant 100 produits chimiques. Si votre machine est munie de la technologie ECH2O, vous verrez le logo ECH2O sur le côté de la machine. Pour utiliser cette technologie, remplissez le réservoir de solution uniquement avec de l'eau froide et propre. La température de l'eau ne doit pas dépasser 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. N'utilisez pas de l'eau chaude et nettoyez pas de détergent à plancher traditionnel car cela pourrait entraîner la panne du système ECH2O. Ensuite, mettez l'interrupteur à clé en marche. Appuyez sur l'interrupteur ECH2O pour activer la technologie. Appuyez sur le grand bouton vert de récurage One Step et commencez le récurage. Si votre machine est munie du panneau de commande standard, pendant le récurage, observez le voyant ECH2O sur le panneau de commande à côté de l'interrupteur. Si vous voyez une lumière bleue continue, la technologie ECH2O fonctionne correctement. Si le voyant ECH2O clignote en rouge ou reste rouge continuellement, un message de défaillance apparaîtra dans la fenêtre d'affichage. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour de plus amples renseignements et suivez la directive de la procédure de service de votre entreprise. Si votre machine est munie du ProPanel, pendant le récurage avec ECH2O, vous serez avisé s'il y a un problème avec le système ECH2O. Avisez un employé de service qualifié en cas de problème. Technologie ES en option Le système ES recycle la solution récupérée du réservoir de récupération par l'entremise d'un système de filtration et la remet dans le réservoir de solution afin de la réutiliser. Au fur et à mesure que la solution est réutilisée, du détergent est injecté dans la solution pour maintenir une concentration de détergent constante et améliorer la capacité de nettoyage. Pour utiliser la technologie ES, remplissez le réservoir de solution d'eau jusqu'à ce que le niveau soit juste sous l'onglet indicateur et remplissez le réservoir de récupération à moitié. Remarque, la température de l'eau ne doit pas dépasser 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Remplissez le réservoir de détergent ES avec le détergent recommandé et fermez le bouchon. Avertissement N'utilisez pas de matériaux inflammables dans le réservoir de détergent. Ensuite, mettez l'interrupteur à clé en marche. Appuyez sur l'interrupteur ES pour activer la technologie. Appuyez sur le grand bouton vert de récurage One Step et commencez le récurage. Renseignements sur la broche principale La quantité et le type de saleté jouent un rôle important dans la détermination du type de brosse que vous devrez utiliser sur votre machine. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le type de brosse ou de tampon adapté à vos besoins de nettoyage. Les directives pour l'application des brosses et des tampons se trouvent dans le manuel d'utilisation, les numéros de pièces se trouvent dans le manuel de pièces. Lorsque les brosses doivent être remplacées, remplacez-les toujours par groupe. Remplacement des brosses circulaires Éteignez la machine lorsqu'elle est arrêtée sur une surface de niveau et enclenchez le frein de stationnement. Ouvrez la porte du compartiment des brosses. Ensuite, déverruez l'assemblage de la raclette et basculez-le vers l'extérieur. Tournez la brosse jusqu'à ce que vous voyez la pince à ressort de la brosse. Comprimez la pince à ressort ensemble avec votre pouce et index. La brosse se dégagera de son moyeu d'entraînement. Lors de l'utilisation de tampons, mettez le tampon sur l'entraîneur de tampons et fixez le tampon au moyen du verrou central avant d'installer l'entraîneur de tampons sur la machine. Pour installer l'entraîneur de tampons ou une brosse sur votre machine, alignez-les avec le moyeu du moteur et accrochez la pince à ressort sur un des points du moyeu. Ensuite, appuyez la brosse vers le bas et elle s'enclenchera en place sur le moyeu de brosse. Lorsque la pince à ressort s'enclenche en place, assurez-vous que la brosse est fermement installée. Ensuite, fermez l'assemblage de la raclette et fixez le levier de verrouillage. Ensuite, fermez la porte du compartiment des brosses. Éteignez la machine lorsqu'elle est arrêtée sur une surface de niveau et enclenchez le frein de stationnement. Ouvrez la porte du compartiment des brosses. Ensuite, déverrouillez et basculez l'assemblage de la raclette vers l'extérieur. Retirez la plaque du pignon de la tête de récurage. Retirez la brosse de la tête de récurage en tirant vers l'extérieur sur la brosse. Glissez la brosse sur le bouchon d'entraînement de la tête de récurage et fixez la plaque du pignon. Ensuite, fermez et verrouillez l'assemblage de la raclette. Fermez la porte du compartiment des brosses. Suivez la même procédure de l'autre côté de la machine pour remplacer l'autre brosse de récurage. Renseignements sur la brosse latérale Là où les brosses latérales disponibles en option permettent de récurer ou de balayer une zone plus large ainsi que les surfaces situées près des murs et étagères. Changez la brosse latérale de récurage. Éteignez la machine lorsqu'elle est arrêtée sur une surface de niveau et enclenchez le frein de stationnement. Ensuite, pivotez manuellement la brosse jusqu'à ce que les poignées à ressort soient visibles puis comprimez ces dernières pour dégager la brosse. Pour installer la brosse sur votre machine, alignez-la avec le moyeu du moteur et accrochez la pince à ressort sur un des points du moyeu. Ensuite, appuyez la brosse vers le bas et elle s'enclenchera en place sur le moyeu de brosse. Lorsque la pince à ressort s'enclenche en place, assurez-vous que la brosse est fermement installée. Changez la brosse latérale de balayage. Éteignez la machine lorsqu'elle est arrêtée sur une surface de niveau et enclenchez le frein de stationnement. Ensuite, passez par le dessous de la brosse de balayage latérale pour retirer la tige de retenue de l'arbre puis retirez la rondelle et la brosse de l'arbre. Pour installer la brosse sur votre machine, faites-la glisser sur l'arbre, alignez-la sur la goupille d'entraînement puis installez la rondelle et la tige de retenue. Répétez ce processus s'il reste une brosse de balayage latérale gauche installée sur votre machine. Rotation ou remplacement des brosses principales de balayage Faites la rotation des brosses d'un bout à l'autre après chaque intervalle de 50 heures de fonctionnement pour maximiser la durée utile des brosses et la performance de balayage. Remplacez les brosses lorsqu'elles ne nettoient plus aussi efficacement. Pour faire la rotation ou remplacer les brosses, relevez les brosses de balayage principales et éteignez la machine. Ouvrez la porte d'accès au compartiment des brosses de balayage principales. Retirez le bouton et la plaque de sûreté des brosses de balayage principales. Tirez les brosses hors du compartiment. Remplacez ou faites la rotation des brosses principales d'un bout à l'autre. Glissez les brosses dans le compartiment des brosses de balayage principales et complètement dans les moyeux d'entraînement. Réinstallez la plaque de sûreté des brosses de balayage principales. Fermez la porte d'accès au compartiment des brosses de balayage principales. Pivotez ou changez la raclette arrière. Lorsque les lames sont usées, il suffit de les pivoter d'un bout à l'autre et de haut en bas pour utiliser un nouveau rebord d'essuyage. Remplacez les lames de raclette lorsque tous les rebords sont usés. Si votre machine est munie du protecteur de raclette arrière, verrouillez-le en position relevée. Retirez la cuve de décantation d'aspiration et l'assemblage du boyau du cadre de la raclette. Abaissez les deux leviers de retenue et tirez le cadre de raclette hors de la machine. Pour accéder à la raclette arrière, desserrez le loquet de la bande de la raclette et retirez la bande de l'assemblage. Retirez la raclette arrière et faites-la tourner sur son nouveau rebord ou remplacez-le par un neuf. Installez la bande de la raclette arrière et fixez-la à l'aide de son loquet. Pour accéder à la raclette avant, desserrez le loquet de la bande de la raclette et retirez la bande de l'assemblage. Retirez la raclette avant et faites-la tourner sur son nouveau rebord ou remplacez-le par un neuf. Installez la bande de la raclette avant et fixez-la à l'aide de son loquet. Ensuite, installez le cadre de la raclette sur la machine et remplacez le boyau d'aspiration. Abaissez et fixez le protecteur de raclette s'il a été relevé. Changez les raclettes latérales. Éteignez la machine lorsqu'elle est arrêtée sur une surface de niveau et enclenchez le frein de stationnement. Dégagez la bande de retenue de la raclette latérale. Retirez la bande de retenue de l'assemblage de la raclette latérale. Tirez l'ancienne raclette hors de l'assemblage du cadre de la raclette et pivotez-la pour obtenir un rebord non usé et remplacez-la lorsque les quatre rebords sont usés. Remplacez la bande de retenue de la raclette latérale en accrochant à l'avant de la bande sur l'avant du cadre de la raclette latérale, puis placez-la sur la raclette latérale et fixez le loquet de retenue. Changez la raclette de la brosse latérale. Pour faciliter l'accès à la raclette de brosse latérale, l'assemblage de raclette peut être enlevé de la machine en tournant la poignée de dégagement jaune dans le sens antihoraire. Après l'avoir retirée de la machine, relâchez le loquet de la bande de raclette et retirez la bande de l'assemblage. La raclette extérieure et la bande de secours peuvent alors être retirées. Pivotez ou remplacez la raclette intérieure. Installez la bande de secours et pivotez ou remplacez la raclette extérieure. Ensuite, réinstallez la bande et fixez le loquet. Installez l'assemblage de la raclette de la brosse latérale sur la machine et tournez la poignée jaune dans le sens horaire pour fixer l'assemblage. Nettoyer avec votre machine Avant de nettoyer avec votre machine, ramassez manuellement les gros débris, les fils, les ficelles, les cordes et tout autre débris qui pourraient s'enrouler ou se prendre dans les brosses. Appuyez sur le bouton de récurage One Step pour commencer le nettoyage. Si nécessaire, réglez le mode de récurage et les paramètres de balayage selon la zone devant être nettoyée. Appuyant sur la pédale d'accélération pour commencer le nettoyage. Pour plus de sécurité, conduisez lentement sur la surface en pente ou glissante. Lorsque la machine est en marche arrière, la raclette arrière se lève pour éviter d'être endommagée. Lorsque la machine reprend la marche avant, tous les systèmes de récurage se remettent en marche. Pour arrêter la machine, relâchez la pédale d'accélération et appuyez sur la pédale de frein. Lorsque la machine s'arrête, les systèmes de nettoyage s'arrêtent aussi. Ils reprendront leur fonctionnement lorsque la machine recommencera à se déplacer. Pour arrêter le nettoyage, appuyez sur le bouton One Step. Videz et nettoyez la machine. Lorsque vous avez fini le nettoyage, la machine doit être vidée et nettoyée. Pour votre sécurité, avant de quitter la machine ou de procéder à sa maintenance, arrêtez-la sur une surface de niveau et éteignez-la et enclochez le frein de stationnement. Les tuyaux de vidange des réservoirs sont protégés par le pare-choc arrière. Pour vidanger les réservoirs, abaissez le pare-choc arrière. Remarque, le pare-choc arrière peut servir de marche à pied pour permettre un meilleur accès aux réservoirs de solution et de récupération pour faciliter leur nettoyage. Avertissement, le pare-choc arrière ne doit pas être utilisé pour transporter des équipements ou des personnes. Placez le tuyau de vidange du réservoir de récupération près d'un siphon de sol. Le boyau de vidange possède un manchon de vidange à débit réglable pour gérer le débit pendant la vidange. En tournant lentement le manchon de vidange vers la première encoche, le débit est contrôlé pour réduire l'éclaboussement. Continuez à pivoter le manchon de vidange pour augmenter le débit. Retirez le manchon pour obtenir un débit complet. Enlevez le couvercle du réservoir de récupération et fixez le renfort du couvercle. Retirez ensuite le bas à déchet, videz-le et lavez-le. Ensuite, lavez le réservoir à l'eau. N'utilisez pas de la vapeur pour nettoyer le réservoir car une chaleur excessive pourrait endommager les réservoirs et d'autres éléments de la machine. Avertissement, les matières inflammables peuvent causer une explosion ou un incendie. N'utilisez pas de matière inflammable dans le réservoir. Si votre machine est équipée d'un système SE qui a été utilisé, vous devez nettoyer le filtre ES situé dans le réservoir de récupération ainsi que vider et nettoyer le réservoir de solution et son filtre. Vérifiez le filtre d'entrée du ventilateur d'aspiration chaque jour. Nettoyez le filtre d'entrée avec de l'eau lorsqu'il est sale. Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinstaller. Une fois les tuyaux de vidange bien rangés, relevez et fixez le pare-choc arrière. Si votre machine possède une taille de récurrage cylindrique, retirez et nettoyez le plateau à débris. Après avoir utilisé les systèmes de balayage, vous devez activer l'agitateur pour éliminer la poussière du filtre puis vous devez ensuite vider le sac. Changez la batterie Afin de prolonger la durée de la batterie, rechargez-la seulement si la machine a été utilisée pendant un total de 30 minutes ou plus. Ne laissez pas la batterie non chargée pendant de longues périodes. Pour charger la batterie, transportez d'abord la machine vers un endroit bien aéré. Immobilisez la machine sur une surface plate et sèche. Mettez la clé à arrêt. Si vous chargez la batterie mouillée, batterie acide au plomb, le niveau de liquide doit être vérifié avant de charger la batterie. Le liquide doit se trouver au niveau indiqué. Si le liquide de la batterie est trop bas, cela risque d'endommager la batterie. Si le niveau de liquide de la batterie est trop élevé, le liquide peut déborder pendant le chargement. Avertissement Risques d'incendie ou d'explosion La batterie émet de l'hydrogène Gardez loin des étincelles et des flammes nues. Si votre machine est munie d'un système d'eau à batterie, vous devrez vérifier si la batterie a besoin d'eau. Chaque couvercle de batterie possède un indicateur près du centre du couvercle. Une fois la batterie complètement chargée, placez le boyau d'aspiration dans un contenant d'alimentation d'eau. Assurez-vous tout d'abord que la batterie est complètement chargée. Raccordez l'adapteur du tuyau de remplissage au connecteur du système d'irrigation de la batterie et ouvrez le robinet d'alimentation en eau. Lorsque la turbine située dans l'adapteur cesse de tourner, fermez le robinet d'alimentation en eau. Cela signifie que toutes les cellules sont remplies au niveau approprié. Débranchez le connecteur de la machine du connecteur de la batterie. Raccordez ensuite le cordon d'alimentation CC du chargeur au connecteur de la batterie. Le chargeur fourni commencera automatiquement à charger et s'éteindra lorsque les batteries seront complètement chargées. Attention, ne débranchez pas le cordon CC du chargeur de la prise de la machine lorsque le chargeur fonctionne, car cela peut causer un arc électrique. Si le chargeur doit être désactivé en cours de charge, appuyez sur le bouton OFF de celui-ci avant de débrancher la batterie du chargeur. Effectuez des vérifications quotidiennes, procédez aux ajustements requis et suivre les bonnes procédures d'utilisation de votre machine tenant assurant son rendement optimal tout au long de sa durée utile. Vous trouverez qu'elle nettoie mieux, nécessite moins de réparation et améliore efficacement l'environnement. L'apportaire L'apportaire